Portons sur l'âme. Trois points pourraient condenser la pensée chérérienne au sujet de l'âme. Premier point, l'âme est le corps hors sujet. Deuxième point, l'âme est soluble dans la sexualité. Et troisième point, l'âme est une question d'écriture. L'âme est le corps hors sujet. Chérère commence par la thèse soutenue par Aristote, selon laquelle l'homme a un corps, et comme Épicure, l'Uprès et Spinoza ne différencient pas l'âme du corps, parce que l'âme est, comme ici, considérée comme une voie corporelle, une matière très subtile en circulation qui unifie le corps dans ses rapports avec le monde. C'est le moléculaire ou le mouvement aromal, si l'on fait appel à la terminologie fouriériste. En effet, Chérère brise le vieux miroir ontologique pour proposer une écologie dérivée du verbe grec, « échéin » ou « échin », qui signifie « avoir ». Ces gestes philosophiques, qui trouvent son inspiration dans Gabriel Tart, ne visent qu'à la différence, et c'est la raison pour laquelle il reste en morse de l'histoire, ou touche à l'envers de l'histoire, pour employer une phrase de Chérère. Comme l'écologie ne s'identifie à aucune raison historique ou dans l'histoire, à aucun progrès dialectique, elle ouvre une philosophie non conceptuelle, mais anti-conceptuelle. L'errance de l'âme, ou d'un âme ainsi conçue, est l'autre nom de ce qu'on appelle subjectivation. Si l'âme corporelle reflète le mouvement du désir, elle échappe toujours à hier. « Chérère, au lieu du cogito cartésien, je pense, donc je suis propôle, je désire, je crois, donc j'ai. En ton âme, Arto en témoigne, entre les corps et les corps, il n'y a rien, rien que moi. Ce n'est pas un état, pas un objet, pas un esprit, pas un fait, encore moins la vie d'un être, absolument rien d'un esprit, ni de l'esprit, pas encore, c'est l'intrasplantable moi, mais pas un moi, je n'en ai pas, je n'ai pas de moi, mais il n'y a que moi et personne, pas de rencontre possible avec l'autre. Ce que je suis est sans différenciation ni opposition possible, c'est l'intrusion absolue de mon corps partout. Deuxième point. L'âme est soluble dans la sexualité. Le deuxième point est inextricablement lié au premier. Le prolonge, elle est claire. L'âme est soluble dans la sexualité, signifie qu'il n'y a pas de sexualité. Il n'y a pas de sexualité en soi. C'est l'encherère, mais des dispositifs. Le dispositif, Moufou Calvian, renvoie à un ensemble de discours, de législations, de mères, etc. René Scherer, dans son œuvre Paris sur l'impossible, paru en 1989, avec la participation de Kiyo Kanyem, localise le point en tournant vers la sexualité moderne chez Kant, et plus précisément sur son œuvre métaphysique des mères où qu'on fonde un nouveau principe sexuel. C'est une sorte de qu'est-ce qu'est-ce qu'elle s'orientait dans la sexualité ? C'est lui du couple dans le mariage selon lequel la communauté sexuelle se résume à l'usage réciproque des organes sexuels entre deux personnes de sexe différent. qui est justement permis sous la forme juridique du mariage. Scherer lui oppose la sexualité enduite par la passion, par une âme maniaque, cosmique, une force hors sujet. C'est le cas de Platon, de Montaigne, par la tradition du membre sexuel, ou bien de Saint-Agustin. À l'époque post-kantienne, c'est le cas de Fourier. Je n'ai ni ici ni l'intention ni la permission d'étirer toutes les conséquences philosophiques et politiques d'une telle approche de la sexualité. Mais je me comprends de dire, faisant une allusion à l'enseignement de Scherer au tout de ces questions, qu'elle a en prise entre la passion et la politique qui a mis en place une nouvelle discipline académique dans les sciences humaines et sociales. Je me réfère à la filière sexologie, renommée en recherche critique d'économie sexuelle, qui René Scherer a fondé et coordonné en 1973, après l'autorisation du Conseil scientifique de l'Université de Vincennes. Ce courant pluridisciplinaire a provoqué tout un débat médiatique et politique qui a conduit progressivement à son inévitable dénigrement par le chien de garde de l'institution. Troisième point. L'âme est une question d'écriture. Scherer est au quatrième dans « L'âme atomique », il le souligne, écrit allégoriquement. Il est vrai que l'allégorie ouvre des relations, des rapports inattendus, paradoxaux même. Il s'agit des rapports d'expression, comme l'a déjà d'ailleurs évoqué Éric, si l'on suit Benjamin. À cet égard, l'âme peut se lire comme une trame philosophique, comme un mouvement aromé, une molécule qui circule partout. C'est encore un geste fourriériste pour qui l'âme de la Terre éprouve, comme on dit Scherer, une tristesse comme celle des filles, un mal d'amour. Cette expansion des lames à travers une langue mystérieuse, commune, est à la racine des lèvres sérériennes où l'on aperçoit, malgré les grandes différences des échos, foucavillants, des lésions, et d'autres, et vice-versa, sans pouvoir être absolument sûr de qui a inauguré cette spéculation telle l'urbanoptique, le devenir animal, le désir, etc. ou bien des questions plus précises. Quelle est la relation entre l'écho sans organe et l'âme à domicile ? René Scherer, lors d'un entretien qu'il m'a donné et qui va paraître dans une revue philosophique grecque, parle d'une imprégnation commune, une aire du temps, un esprit commun à une génération, celle des contemporains unis par une entente secrète, mystérielle, sans le voir voulu ni chercher. Cela explique bien ce qu'il dit souvent dans son séminaire, les idées sont à l'air et non dans la tête. Allons plus loin. Je parle de l'air de René Scherer, mais je dois bien citer les co-auteurs. Arion Lothar, quel quel, Jean Corré, Guillaume Ranguin, Georges Lapassade, François Châtelet, Georgiou Passeron, Geoffrey de Lagannerie. En ce qui concerne son séminaire actuel, on doit aussi parler d'une série. René, Alban, Christian, Claudia, Jamel, Georges, Guy, Jean, Lionel, Paulette, Stéphane, Nathalie, Yiffon, Zouzi, et bien d'autres. Je ne sais pas si les universités ont une âme, mais en ce qui concerne l'université de Vincennes, j'en suis sûr. espérons qu'elle continuera à être heureux. Merci beaucoup pour l'introduction de l'âme comme réponse au fond à toutes les questions qui ont été précédemment posées. Et donc, voilà, nous n'avons plus beaucoup, beaucoup de temps. Donc, qu'est-ce que nous faisons ? On maintient le film, on le met en début d'après-midi, Kaline étant, je crois, pas là, ou qu'est-ce qu'on fait ? De toute façon, on ne va pas maintenant parce que le dernier passage de Bruno, ça ne marchait pas sur cette ordinateur. D'accord. Donc, j'ai demandé autre chose, mais je vais voir là. Donc, on verra de toute façon, c'est ça. On verra le fait que ce film puisse être vu et d'autres, mais comme d'habitude. Donc là, il n'est qu'hier demi, on n'a que 30 minutes de retard, ce qui n'est... C'est tout à fait un exploit. Il faut tout de même le reconnaître. Est-ce qu'on prend encore 5, 5, 5, 5, 10 minutes ou moins, comme on veut, je veux dire, pour faire un écho à ton exposé, je veux dire, je te donne la parole éventuellement par rapport à cette question d'âme, je veux dire, qui a réintroduit un peu de... Si je prends la parole puisque Constantin participe à un bon séminaire, je le remercie pour son bel exposé. Je précise que l'âme, tu as raison de le souligner, lorsque... on a rapport à cette notion d'âme en particulier, en particulier d'ailleurs, parce que ça se trouve à dire, dans... dans... l'âme atomique, ce n'est pas tellement dans le cadre d'une égologie, également, ce n'est pas une âme personnelle, c'est aussi en rapport avec l'âme du monde qui se trouve aussi bien chez Aristote que chez Schelling, c'est dans une conception plutôt schellingienne, d'ailleurs, qu'il faudrait concevoir cette notion d'âme, ou alors, dans le cadre d'une interprétation corpusculaire, matérialiste de l'âme, telle qu'elle se trouve dans le De Naturae Rom de Lucrèce, il est bien précisé qu'il ne s'agit pas de reprendre en compte des discussions sur, simplement, ce qu'est l'âme personnelle telle qu'il se trouve dans la métaphysique classique, ça ne veut pas dire que le problème ne puisse pas être traité. Je donnerai en conclusion, d'ailleurs, un petit texte que j'ai écrit et qui pourrait servir de référence également et d'élucidation relativement à ce problème sur la notion d'immortalité, en particulier chez Fourier, puisqu'il a été fait allusion à Fourier, au destin des âmes et au destiné des âmes dans la pensée de Fourier, à la relation entre l'âme et le mouvement, les différents mouvements qui sont les quatre mouvements de la théorie Fourieriste, donc, cette notion d'âme n'est pas du tout un retour paradoxal à une philosophie de l'ego, mais c'est au contraire dans le prolongement et l'élucidation d'une philosophie qui se prouve du côté, au contraire, comme tu l'as exprimé toi-même, d'une âme hors sujet. Et donc, merci pour ton intervention en tout cas. Et donc, on donne rendez-vous à tout le monde à 14h pour la suite de cette journée d'études. Un autre mois ? D'accord. Nous allons donc commencer cette deuxième session de la journée d'études que le département de philosophie consacre de l'université de Paris 8 consacre donc à l'oeuvre de René Chérel. Voilà. Et nous allons commencer par écouter donc Bruno Camille. Si vous voulez se souvenir sur les actifs. Bruno Camille qui est maître de conférences au département de philosophie de cette université et qui va nous parler de la méthode chez René Chérel. Merci. Contrairement à mon habitude, je vais être obligé de... J'ai une habitude qui consiste à parler plutôt qu'à lire. Je vais être obligé, je suis obligé aujourd'hui de lire. Je vous prie de m'excuser. Je fais partie de ceux qui n'accordent aux thèses des philosophes une souscription réservée du seul fait que toute thèse se retourne aisément. j'ai une réserve identique pour le concept qui certes est fascinant mais qui trop souvent grisé par sa propre abstraction se détache de toute réalité et tombe comme un fruit trop mûr dans les constructions intellectuelles gratuites. C'est d'ailleurs pourquoi la plupart des philosophes tombent rapidement dans l'oubli. Je fais en revanche partie de ceux qui accordent une intention soutenue à la méthode employée par tel ou tel philosophe car c'est tel qui fait que le concept ne tombe pas dans le solipsisme rationaliste et que la thèse solidement contextualisée ne peut être retournée comme un gant. Je vais donc m'attacher à la méthode chérérienne de philosophie qui plus que tel ou tel de ses thèses tel ou tel de ses thèmes ayant pu paraître sulfureux révolutionnaires est le point où centre selon moi en profondeur la singularité de sa créativité philosophique mais auparavant puisque René est le seul aujourd'hui parmi nous sauf erreur de ma part à avoir parcouru les quarante et quelques années d'existence de ce département au sein même de ce département aujourd'hui jumelé à l'équipe de recherche puisque également j'ai eu la chance d'entrer dans ce département d'abord comme auditeur libre dès l'année 1975-76 auparavant donc je voudrais jeter un regard rétro-projectif sur notre département sur notre équipe de recherche actuelle il y a quelques mois une discussion a opposé certains d'entre nous sur le thème du philosophe masqué le philosophe de Paris VIII devait masquer ces thèmes et ces recherches de manière à pouvoir les inscrire dans le cadre de plus en plus contraignant des programmes ministériels à vocation européenne bien que n'ayant pas participé à cette discussion je suis bien évidemment d'accord avec cette nécessité Vincennes en philosophie comme ailleurs est un état d'esprit qui dans la mesure où il veut exister et ne pas être simplement un fantasme doit s'adapter aux conditions et aux attentes d'aujourd'hui comme il a su exactement comme il a su s'adapter aux conditions et aux attentes d'hier seulement voilà avoir se reformer petit à petit se refermer pardon se refermer petit à petit l'ouverture vincénoise j'en arrive à me demander si le masque ne s'est pas lui-même retourné en effet tout se passe comme si notre département brandissait le masque vincénois pour mieux je le dis entre guillemets normaliser l'offre pédagogique de notre département de notre équipe de recherche mon but n'est pas ici d'entrer dans un procès mais juste de tirer une sonnette d'alarme de nous alerter tant qu'il en est encore temps par exemple alors même que le département de philosophie de Vincennes a ouvert la philosophie aux autres sciences humaines je ne peux que remarquer que le département de philosophie de Saint-Denis aujourd'hui à demi-mot juge de moins en moins philosophique les provenances non philosophiques et donc juge plus sérieuse les oeuvres ou les parties d'oeuvres portant sur le corpus classique de la philosophie plutôt que sur d'autres corpus sans parler de l'ouverture aux autres pensées indiennes chinoises arabes qui s'est refermée dans un silence assourdissant la question n'est pas donc pas celle du procès mais celle de la sonnette d'alarme car si le mouvement dont j'esquisse la description est avéré alors c'est pour nous la mort de l'esprit de Vincennes et probablement même de notre département et de notre équipe de recherche qui à moyen terme est en jeu car si certains départements de l'université expérimentale de Vincennes avaient fait de l'étude de la modernité l'objet de leurs revendications puisqu'il s'agissait pour eux d'apporter à l'enseignement supérieur les études modernes mais constituées sur le même chêne scolastique que les études classiques ce ne fut pas le cas du département de philosophie qui défendait l'idée que les études modernes invalidaient et même refondaient de fait les études classiques faisant par exemple de Platon ou de Kant nos contemporains en même temps qu'elles réélaboraient les fondements même des études c'est à dire se lançaient dans une réélaboration plurielle je pense à Châtelet à Rancière de la philosophie de l'enseignement de la philosophie ne différencie pas l'âme du corps parce que l'âme est comme ici considérée comme une voie corporelle une matière très subtile en circulation qui unifie le corps dans ses rapports avec le monde c'est le moléculaire ou les mouvements aromales si l'on fait appel à la terminologie fouriériste en effet Chérel prise le vieux miroir ontologique pour proposer une écologie dérivée du verbe grec échéine ou échin qui signifie avoir ses gestes philosophiques qui trouvent son inspiration dans Gabriel portant sur l'âme trois points pourraient condenser la pensée chérérienne au sujet de l'âme premier point l'âme est le corps hors sujet deuxième point l'âme est soluble dans la sexualité et troisième point l'âme est une question d'écriture l'âme est le corps hors sujet chérère commence par la thèse soutenue par Aristote selon laquelle l'homme a un corps et comme épicure Lucrèce et Spinoza donc je suis propôle je désire je crois donc j'ai en tournant en témoignent entre les corps et les corps il n'y a rien rien que moi ce n'est pas un état pas un objet pas un esprit pas un fait encore moins le vide à naître absolument rien d'un esprit ni de l'esprit pas encore c'est l'intrasplantable moi mais pas un moi je n'en ai pas je n'ai pas de moi mais il n'y a que moi et personne pas de rencontre possible avec l'autre ce que je suis est sans différenciation ni opposition possible c'est l'intrusion absolue de mon état n'évite que la différence et c'est la raison pour laquelle il reste un morse de l'histoire ou touche à l'envers de l'histoire pour employer une phrase de Scherer comme l'écologie ne s'identifie à aucune raison historique ou dans l'histoire à aucun progrès dialectique elle ouvre une philosophie non conceptuelle mais anti-conceptuelle l'errance de l'âme ou d'un âme ainsi conçue est l'autre nom de ce qu'on appelle subjectivation si l'âme corporelle reflète le mouvement du désir elle échappe toujours à hier Scherer au lieu du cogito cartésien je pense pour partout deuxième point l'âme est soluble dans la sexualité le deuxième point est inextricablement lié au premier le prolonge et l'éclair l'âme est soluble dans la sexualité signifie qu'il n'y a pas de sexualité il n'y a pas de sexualité en soi selon Scherer mais des dispositifs le dispositif Mofugaldian renvoie à un ensemble de discours de législation de mer etc René Scherer dans son œuvre Paris sur l'impossible par où en 1989 on n'est pas Merci.